La réaction de Luis Enrique, bien sûr, le sélectionneur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avec Charlotte Gabas, il a évoqué notamment ses choix tactiques qui ont été couronnés de succès ce soir, qui ont bien fonctionné. Nous, les entraîneurs, on essaie toujours de trouver des solutions, après c'est au jour de le faire. C'est eux qui ont bien joué, ils ont été aujourd'hui à un très haut niveau tous, très solidaires en défense. Très précis en attaque, on a fait une double confrontation très intéressante. Kylian a marqué deux buts ce soir, qu'est-ce que vous avez pensé de son match ? Il continue à être la clé de votre équipe au moment présent ? Kylian, je ne le découvre pas aujourd'hui. Vous savez déjà mon opinion sur Kylian, c'est le numéro 1 mondial. Il va marquer 50 buts, faire 25 passes décides avec n'importe quel entraîneur, n'importe quelle équipe. Apparemment, son futur immédiat, il ne sera pas là, donc on va devoir tester d'autres de ses coéquipiers. Louis Henrique, toujours avec l'insatiable et toujours polygote, Sébastien Martins. Et ça a le mérite d'être clair, Hervé. La fin, oui. Kylian Mbappé sur Canal avec Charlotte. Kylian, le Paris Saint-Germain va connaître à nouveau le printemps européen. Vous êtes en quart de finale, félicitations. Est-ce que ça fait du bien d'être de retour à ces standards-là ? On est très contents, c'était l'objectif. On voulait se qualifier, mais aujourd'hui on voulait aussi gagner, se rendre le match un peu plus tranquille. C'est ce qu'on a fait, on avait un plan de jeu qui était clair et on a su marquer rapidement. Surtout, on ne s'est pas mis en grande difficulté, un peu à la fin, mais je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on notera. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match allé ? Vous aviez eu plus de difficultés. Qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui ? Comme j'ai dit, on savait tout de suite qu'il ne fallait pas dormir, parce que 2-0 c'est un score un peu traître. S'ils avaient ouvert le score, ils auraient poussé avec le public, donc il fallait tout de suite doucher les espoirs. Et comme j'ai dit, c'est ce qu'on a fait et on est très contents de retourner au quart de finale. Vous avez livré une performance magistrale, est-ce que ça vous tenait à cœur ? Est-ce que vous aviez envie de montrer que vous étiez essentiel à cette équipe après les récents événements ? Non, je n'ai pas de message particulier, c'est juste que je veux toujours jouer la Champions League. C'est une compétition très importante, j'essaie de toujours performer. Des fois j'y arrive, des fois je n'y arrive pas, mais je ne serai jamais un joueur qui me cache. Tout va bien avec le coach ? Comment ? Tout va bien avec le coach ? Très bien, très bien. Il n'y a aucun problème avec lui, même si les gens peuvent penser qu'il y a un problème. J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un. Merci. Guillaume Mappé toujours aussi à l'aise devant le micro, presque autant que sur la pelouse. Il y a eu quelques petits soucis quand même cette semaine avec Lucien Riquet. Quels sont ses problèmes ? Ce soir, il n'y en a pas. Oui, en tout cas tout se termine bien pour lui et pour le Paris Saint-Germain, qui est peut-être passé d'une situation perdant-perdant à gagnant-gagnant ce soir. On va en débattre. Le PSG en quart de finale, pour la première fois depuis quoi ? 2021, c'est ça ? 2021, trois ans, oui, pour Paris, qui sera donc au rendez-vous du tirage au sort. Ce sera d'ailleurs, on vous donne déjà le rendez-vous, le 15 mars prochain sur les antennes de Canal. Ce sera le septième quart de finale en douze ans de l'ère QSI. Le quart de finale, c'est un stade qu'ils n'ont pas toujours réussi à atteindre. Ils ont réussi deux fois à le passer, la finale en 2020 et la demi-finale en 2021. C'est surprenant. Ça veut dire que quand ils sont en quart, ils vont toujours plus loin ? Non. S'ils ont réussi à passer deux fois ? D'accord, vous voyez ce que j'ai dit. Ce n'est pas grave. Pour moi, c'est surprenant. Qu'est-ce qui est surprenant ? Qu'un club de la stature à l'heure actuelle du PSG soit en quart de finale après trois ans. D'accord. Écoutez, ils le sont. On ne va pas faire la fine bouche ce soir parce qu'ils l'ont fait magistralement, sans avoir peur, sans vraiment souffrir. Sans trembler. Vous pouvez l'imaginer, sans trembler. Avec la mise au point de Kylian Mbappé, qui comme souvent a remis tout le monde d'accord sur le terrain, notamment en ouvrant le score dès la 15e minute. Un but tel qu'il les affectionne, qui va construire tout seul finalement, avec tout ce qu'il sait faire, les appuis, les fins de frappe et la précision de la frappe au final. Il y a tout dans le geste. Il y a la technique pure du joueur et puis la clairvoyance. C'est quelqu'un dans la surface. Les défenseurs sont toujours sur les talons. Il y a toujours à la limite du hors-jeu. Bien souvent, toujours bien placé. Et puis là, c'est le talent pur qui parle. Ce soir, on a vu toute la palette du buteur. Le premier où il ouvre et le deuxième où il ferme. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, il met de l'eau dans nos moulins avant le match. On dit que c'est le meilleur joueur du monde, que le PSG ne peut pas se passer de lui, qu'ils ont trop besoin de lui parce qu'il est capable de faire la différence. Match à un jeu, grand joueur. Il répond de suite, il met le doublé, qu'il qualifie son club en quart de finale. Il aura tout fait. On s'est sérieusement posé la question de savoir s'il allait jouer ce match. Et c'est vrai que la question était incongrue. Parce que quand on voit, et vous en parliez, David, dans l'avant-match, des supporters qui disent vivement qu'il ne soit plus là. Alors, vous pouvez être agacé par des attitudes de Mbappé, trouver qu'il n'agit pas toujours mal. Mais quand vous êtes un club, vous voulez gagner des matchs, effectivement, il ne faut pas dire vivement qu'il ne soit plus là. Mais ils vont le regretter. Moi, je pense que c'est les supporters du Real Madrid qui ont vu le match ce sort. Ils se sont frottés les mains en se disant, on va se régaler. On a un joueur exceptionnel qui va signer chez nous et pour la Réa Sociedad, de se dire qu'en championnat, ils vont jouer contre à partir de l'année prochaine. Ça va être un casse-tête pour beaucoup de gens parce que c'est un joueur exceptionnel. Et le problème, c'est qu'en France, on a cette maladresse chaque fois qu'on a des joueurs comme ça ou des sportifs de grands talents, de ne pas les conserver sur ce piédestal. Parce que c'est un garçon intelligent, c'est un garçon qui ne fait pas forcément de polémique, pas de polémique du tout, et qui répond sur le terrain en sachant ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire jouer au football, marquer des buts et donner du plaisir aux gens. Nous, on est footballeurs avec Samir. Quand on regarde, nous, on a envie de voir des joueurs comme ça. Et c'est une désolation de ne plus l'avoir dans le championnat de France. Et des buts, il en a marqué deux ce soir. Le premier, on vient de le voir, le deuxième, onzième minute de la seconde période, lancé par Kang Yingli. Et vous parlez de l'ouverture du pied. La finition, là aussi, elle est exceptionnelle parce qu'il va presque exagérer son geste pour laisser entendre jusqu'à la fin qu'il allait ouvrir. On sait qu'il est capable de jouer deuxième poteau ou premier poteau. Mais là, jusqu'à la fin, le gardien pense que ça va partir sur sa gauche, ça part à droite. C'est très difficile parce que quand il se présente devant le gardien comme ça, on sait qu'il est capable de la mettre des deux côtés. Pardonnez-moi, David. Warren Zairemiri avec Charlotte, on reviendra sur le but. Félicitations, Warren. Vous êtes en quart de finale de la Ligue des Champions. Racontez-nous cette partie où tout a semblé fonctionner presque jusqu'à la fin. Ça fait du bien quand tout se passe bien ? Déjà, merci. Après, c'est sûr que ça fait du bien d'être qualifié en Ligue des Champions. On est venu ici pour gagner. On l'a fait, on a tout donné. Je pense qu'on a très bien joué dans l'ensemble du match. On a fait ce que le coach n'a dit et ça a bien fonctionné. Qu'est-ce qui a changé par rapport au match allé ? On vous a senti plus à l'aise, plus en contrôle notamment ? On a bien préparé le match et je pense que c'est ce qui a fait que ça a changé l'allée. Maintenant, on va continuer à travailler pour aller gagner les prochains matchs, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est une bonne base de travail de voir un match aussi abouti pour le Paris Saint-Germain, pour ce qui vous attend et notamment ce printemps européen, puisque le PSG retrouve enfin les quarts de finale. C'est sûr que ce qui nous attend, c'est la meilleure partie de la saison. On va tout donner pour tout gagner et c'est l'objectif. Kylian Mbappé a été exceptionnel, il a marqué un doublé ce soir. Est-ce qu'il vous a manqué peut-être un moment dans l'effectif ? C'est un joueur qui est très investi chaque jour à l'entraînement, en match. C'est un joueur de classe mondiale extraordinaire. Aujourd'hui, il en met deux et on est très contents. Merci beaucoup. Wayne, Warren, Zahir, Emery qui fêtera ses 18 ans vendredi. Ça y est, il sera majeur pour avoir son permis. Hervé, j'entends, s'il vous plaît. Oui, j'ai tendance à aller trop vite et au lieu de dire Warren, de dire Zahir. Enfin bon, bref, je mélange un peu. Zahir, Emery. Oui, je sais, merci. Warren, Zahir, Emery. Ce n'est pas gentil de se moquer. Non, non, non. Quand on a des amis comme vous, on n'a pas besoin de mire. C'est pas beau, Samir. Ils sont terribles. Oui, c'est pas beau. Ils sont jaloux aussi. Ils sont méchants. Waouh, du grand Kylian Mbappé, du très grand Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a été monstrueux face à l'arrière de cette date. Le PSG qui s'impose 2 buts à 1. Le PSG se qualifie pour les quarts de finale depuis 2021. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler également de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, le PSG s'impose 2 buts à 1 avec un grand Kylian Mbappé, les amis. Kylian Mbappé a été monstrueux. Donc, je rappelle, au match allé, le PSG s'est imposé 2 buts à 0 au parc de Prince à domicile. Et l'arrière-sociedat avait accueilli de bien commencer le match. On savait très bien que si l'arrière-sociedat ouvre le score tout, ça pouvait bouleverser mentalement le PSG. Sauf que le PSG a rapidement pris les choses en main avec une maîtrise technique du jeu incroyable. Kylian Mbappé ouvre le score à la 15 minutes sur un but splendide. Un but splendide. Il enveloppe parfaitement le gardien. Ça fait 1-0 pour le PSG. Ensuite, le PSG continue à avoir la maîtrise. Le jeu, l'arrière-sociedat, ils n'ont vraiment pas existé. Ils n'ont quasiment jamais existé dans ce match. Donc, en la mi-temps, ça fait donc 1-0. En faveur du PSG. En seconde période, le PSG revient avec les mêmes intentions. C'est-à-dire le pressing ou une belle possession de passes et tout. Et le deuxième but vraiment, c'est un but encore extraordinaire. Parce qu'à la base, au début de l'action, il y a vraiment une séquence de passes incroyable. À la base, c'est donc le tchiquitaka. Ensuite, on lancé Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui fait la spéciale. C'est-à-dire, il fait comme s'il va en rouleau au second pour tout. Et ensuite, il ferme le pied. Il ferme le pied. Ça fait 2-0 pour le PSG. 2-0 pour le PSG. Double de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui avait été piqué par Lucien Riqui les deux derniers matchs face à Rennes. Et ensuite, face à Monaco. Donc, il n'avait que, entre guillemets, de fermer le bouche. Même si, il a dit qu'entre Lucien Riqui, il n'y a absolument rien. Il ne voulait pas fermer le bouche. Mais on sent bien l'orgueil du champion. On sent bien l'orgueil du champion. Donc, 2-0 pour le PSG. Ensuite, l'arrière secédale redit la marque à la 89e minute. Mais ce but est complètement anecdotique. Parce que ça ne change pas. Ça ne fuit pas la qualification du PSG. Donc, victoire parfaitement méritée du PSG. Ce que moi j'ai aimé dans ce match, c'est la maîtrise du jeu. J'ai rarement vu une équipe du PSG avoir une telle maîtrise. J'ai rarement vu une équipe du PSG avoir une telle maîtrise dans le jeu. C'était exceptionnel. Oui, tout n'était pas bon. Mais je trouve qu'il y a quand même des progrès. Notamment Belrado. Belrado, les amis. Franchement, quelle pépite. Quel pépite. C'est un très bon jeu. C'est un jeu qui me fait penser un peu à piquer. Très belle relance. Il relance proprement. Il relance proprement les amis. Donc, c'est un jeu vraiment intéressant. Il n'a que 20 ans, je pense. C'est un garçon qui n'a pas d'expérience en FDC. Et lui, c'est Riquet. Ce qui m'est plavé, lui, c'est Riquet. C'est qu'il n'hésite pas à lancer les jeunes. Il n'hésite pas à lancer des jeunes. Lorsqu'il constate que tu es bon, que tu es faux, il te lance. Il te met dans le banque. Donc, Clien, qui marque un double. Le pays s'est qualifié en quart de finale. Clien, ma plus les amis. C'est vraiment, c'est un champion. C'est un champion malgré les critiques. Les gars, c'est hyper dur. Lorsqu'on te critique, c'est très dur de rebondir. Mais à chaque fois qu'on critique Clien, lui, il réussit toujours à rebondir. Il réussit toujours à rebondir. Donc, c'est vraiment un garçon qui est mental. Ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas du tout facile de résister à la pression médiatique. Mais lui, visiblement, c'est comme si la pression médiatique, c'est son carburant. C'est comme si son carburant, les gars. Lui, c'est vrai qu'il a avoué en confiance de presse devant les micros du canal que non, Clien, c'est le meilleur jeu du monde, etc. Lui, c'est vrai qu'il le sait très, très bien. Il sait que s'il a envie d'aller loin en LDC, il lui faut Clien Mbappé. Il n'est pas idiot. Clien a joué tout le match aujourd'hui. Clien a joué tout le match. Lui, c'est vrai qu'il le sait très bien que s'il veut aller le plus loin possible en LDC, il lui faut un grand Clien Mbappé. Donc, Clien a été monstrueux. Clien, il a fermé la bouche et il a répondu présent. Partage-moi ton résultat en commentaire. Pour moi, c'est une victoire méritée du PSG. De moi, ton avis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.